bonsoir tout le monde bienvenue pour nouvel épisode c'est la fin 2017 nous sommes en italie à monza pour la treizième manche oui je crois c'est la treizième manche chez les notre motoriste on est à domicile presque en quelque sorte et on est bien on est très très bien classé au championnat alors le face à face face à gros jean va probablement se perdre aujourd'hui dès la séance de qualification c'est pas grave c'est un pilote as on sait qu'on est loin donc pas forcément quelque chose qui va qui va nous embêter ce qui va être important c'est la r&d parce que on commence gentiment à approcher de la fin de saison il reste deux quatre six huit grands prix et donc on a j'ai concocté un plan on va dire au niveau de la r&d pour que on continue un petit peu de développer la voiture cette saison mais qu'on arrête pour essayer d'emmagasiner des données des points de l'expérience pour que lorsque la deuxième saison va débuter on aura j'espère suffisamment de points pour lancer le développement d'une grosse pièce je vais vous expliquer plus simplement en montrant directement la r&d beaucoup plus simple donc la priorité c'est le châssis ça je l'ai dit je l'ai redis la priorité c'est le châssis on est bon dernier sur ce point là et on a beaucoup trop de retard donc l'idée là on a récupéré le fond plat arrière enfin ça va être de faire donc ce grand prix d'italie plus la prochaine manche à singapour pour essayer d'avoir 1000 points pour obtenir le fond plat arrière qui va nous permettre donc de rattraper un peu l'écart mais est toujours dernier puis de faire le grand prix de malaisie et le grand prix du japon pour avoir à nouveau 1000 points dans ce cas là on fait la position des batteries de stockage énergie normalement ces deux améliorations là ça devrait nous permettre minimum d'être à égalité avec williams et en fait une fois qu'on aura fait ces deux améliorations là on arrête le développement de la voiture normalement ça nous laisse quatre grands prix 4 grands prix pour accumuler des points ce qui veut dire si on garde la même la même cadence que sur les ans que sur les autres grands prix ça devrait nous amener 2000 points d'expérience minimum pour commencer la saison 2 et donc on va commencer la saison 2 directement en mettant une grosse une plus grosse amélioration châssis avec la position du réservoir de carburant là c'est quatre semaines quand même donc c'est ça va être long ça coûte 1500 points mais normalement ces trois améliorations là ensemble ça devrait nous permettre de nous situer selon mes calculs si je ne suis pas trompé au niveau de renault donc ce qui veut dire milieu de peloton pour le châssis ce qui veut dire que on n'y touchera plus on n'y touchera plus la priorité se passera sur l'aéro l'aéro ce sera très probablement juste une ou deux améliorations et ensuite ça va être le moteur sur lequel on va se focaliser parce que on a besoin de remonter je dirais au niveau de as et fin sur cette sur ce graphique au niveau du moteur maintenant il ya toujours la possibilité que on ait une amélioration qui foire si on a une des deux améliorations qui foire on va pas s'acharner améliorer le châssis tant pis on fera une amélioration seulement donc le fond plat arrière et on basculera sur la longévité une amélioration sur la boîte de vitesses voilà ce qu'on sait que la boîte de vitesses elle s'abîme beaucoup trop vite là c'est certain qu'avant la fin de la saison on va encore se prendre au moins une fois une pénalité de boîte de vitesses mais pour la pour la deuxième saison ça va nous aider de d'améliorer cette fiabilité si c'est soit en fait une amélioration foire et on l'a fait sur cette fin de saison soit on n'a aucune amélioration qui foire et avec nos fameux 2000 points ont fait cette amélioration boîte de vitesses et l'amélioration de rang supérieur sur le châssis donc de toute façon voilà c'est ces améliorations là qui sont prévues en priorité et ça devrait bien nous aider voilà je pense que j'ai fait mon blabla la progression donc on est on s'est rapproché de mclaren mais c'est pas énorme et seul red bull a apporté une amélioration donc pour le grand prix d'italie voilà le plus gros a été dit maintenant on va se concentrer sur les essais libres déjà pour donner les objectifs donc de la course d'aujourd'hui et nous voici donc aux qualifications du grand prix d'italie et il pleut et il pleut des cordes il va probablement falloir mettre les foulettes pour cette séance et ça va être l'occasion pour les plus petites équipes de pouvoir faire une performance ça veut dire nous la pluie ça a toujours été notre avantage on va pouvoir faire pourquoi pas une petite performance lors de cette séance landstroll a fort envie de rattraper les quelques grands prix difficiles qu'il a vécu ces derniers temps surtout face à son équipier Philippe Massa la hongrie en est un parfait exemple vous n'avez qu'à regarder effectivement ce qui s'est passé lors du précédent grand prix max verstappen lui va peut-être tenter une performance avec la red bull qui devrait quand même être un peu plus à son aise sous ces conditions et donc on retourne dans le baquet donc pluie forte pour toute la qualif magnifique soleil pour la course avec 33 degrés va faire très très chaud le dimanche après midi et donc eh ben il va falloir partir pour une tentative en mettant pas forcément trop de carburant mais on peut s'en laisser un peu parce qu'on peut partir sur plusieurs tours on va pas partir avec ces pneus là pour la course on n'utilise pas le carburant dans son mélange maximal puisque sous la pluie il faut quand même garder un minimum de traction donc on va déjà partir pour première tentative peut-être même plusieurs tours et c'est même le deuxième tour de qualif notre meilleur tour qui va nous offrir une 33 6 et une cinquième place provisoire entre max verstappen et daniel qui hâte tour qui ne pourra être amélioré malheureusement mais ça nous met quand même 16e sur la grille une seconde 6 mise à pascal airlines qui est absolument magique devant jolion palmer à deux dixièmes de landstroll et carlos sainz même à quatre dixièmes seulement du top 10 donc magnifique qualification pour nous ça va être beaucoup plus difficile pendant la course je pense que on ne tiendra pas jolion et donc première ligne 100% mercedes et ses jours de course à manza en italie et comme je l'ai dit dans les terres de la scuderia ferrari de maranello et des tifosi et bah c'est une c'est une première 100% mercedes et allemande donc là franchement les fans sont un peu dépités heureusement ils peuvent regarder le championnat constructeur ou ferrari à 52 points d'avance plus d'un grand prix d'écart avec mercedes par contre championnat constructeur faut éviter de regarder parce que pour l'instant c'est un certain valterie bottas qui est en tête du championnat alors on va regarder la grille de départ donc avec une première ligne 100% mercedes et une deuxième ligne 100% rouge et tout ce tout ce petit monde se tient quand même en quatre dixièmes donc c'était très serré les red bull troisième ligne à une seconde devant perez massa grosjean et hülkenberg pour le top 10 suivent kiat okon magnusen la deuxième taureau rousseau de sainz stroll nous mêmes jolien palmer fernando alonso stoffelvendorn et pascal verlein pour terminer cette grille de départ alors la stratégie donc on peut partir avec des pneus neufs on aurait pu être dans le top 10 on aurait pu démarrer avec des pneus neufs puisque calife sous la pluie donc déjà on va rajouter un petit peu de carburant puisque on va peut-être essayer d'attaquer un peu pour contrer les défaillants enfin la mauvaise performance de notre moteur partir sur des softs qui tiennent plus longtemps que prévu 7 tours sur 13 donc on va faire plus de tours en super soft qu'en soft bah écoute pas mal c'est une stratégie agressive ça peut peut-être marcher un petit peu les autres vont peut-être s'arrêter plus tôt que nous donc on va peut-être pouvoir gagner quelques places grâce à ça l'objectif très franchement aujourd'hui va être assez compliqué à prévoir à la 17e place très clairement au dessus il faut des soucis il faut des abandons il faut des accidents sinon ça va pas être possible ça va pas être possible alors stroll devant bah on va essayer de se bagarre un peu au départ palmeur derrière on va essayer de retenir mais au bout de quelques tours normalement bas ils vont passer ils vont s'éloigner et puis bah on va faire notre petite course notre moteur effectivement et et en manque de pêche ça va être ça va être un peu la course mission sauvetage pour nous monter le son profiter du bruit moteur on se retrouve après le premier virage et où contact avec carlo sainz départ plutôt correct deux places gagnées face à carlo sainz effectivement et face à l'an stroll par contre devant esteban o'conn avec la force india qui est déjà assez loin attention à carlo sainz qui va peut-être revenir avec la puissance du moteur renault et qui va pas tenter heureusement pour nous donc départ correct ça a été un peu osé il a fallu faire un peu à trois de front mais mais ça passe on va revoir justement le ralenti de ses départs ça est un départ ouais plutôt correct il y a une as qui s'est très bien envolé celle de romain grosjean là qu'on voit effectivement milieu entre cette bête entre perez et massa et nous effectivement voilà on est venu tenter l'intérieur ça a été très chaud avec carlo sainz ça aurait pu être bien bien pire et derrière derrière palmer qui a pas fait un super envol stroll non plus un stroll qui se fait passer par par jovian palmer on va peut-être regarder le le ralenti du départ avec avec le québécois histoire d'avoir ce qui s'est passé pour lui nous voilà donc ça nous fait 4e place très correct donc on est avec land stroll voilà il ya son chiffre qui cugnote pourquoi pas donc stroll voilà qui démarrait juste devant nous départ ma foi pas dégueulasse tout le monde a pris plutôt un bon envol effectivement sur la grille de départ et là je pense que stroll va galérer parce qu'il est sur l'extérieur et parce qu'il ya une sauveur à l'intérieur qui gêne un peu voilà et là du coup ça a été plus compliqué il ya eu petit contact avec palmer oula ça fait du rencontre oula entre le entre le canadien et l'anglais et palmer qui effectivement s'infiltre avec la renault c'est quand même osé par contre la stroll s'y tente le freinage il va peut-être avoir l'intérieur sa tente sa tente de résister et palmer qui s'impose palmer s'impose et stroll qui perd deux positions on va regarder le départ avec sébastien vettel qui lui était troisième donc sur la grille de départ qui a peut-être envie quand même d'une bonne performance aujourd'hui devant son public il s'est plutôt bien en volé c'est bottas qui n'a pas fait un superbe envol et vettel qui va tenter le freinage pour à l'intérieur à la fin de la chicane et qui passe face à valteri bottas vettel qui récupère la deuxième place superbe envol de de lewis emilton bottas voilà quand même très proche des échappements de vettel raikkonen quatrième qui suit un peu la veilleur de loin bottas qui pour l'instant reste sur la défensive face à l'allemand derrière on a verstappen qui est pas loin attention ricardo sixième pérez septième grosjean huitième massa neuvième et hülkenberg dixième on se retrouve en début de deuxième tour et carlos sainz qui nous a suivi pendant tout le premier tour clac l'aspiration le moteur renault merci au revoir petit blocage de roue quand même pour l'espagnol mais clairement on voit qu'on a un gros gros souci de moteur avec sainz y passe et c'est très probable que palmer décide de faire la même on se retrouve un peu plus loin sur le deuxième tour à la borde du premier les mots on essaie de défendre face à l'anglais et la petite glisse la petite glisse et palmer qui passe encore une place perdue et attention à landstroll derrière dans sa fusillade ariane qui est en train de se ramener il va claquer la puissance et drapeau jaune drapeau jaune devant attention est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon non 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 il ya des voitures il ya des voitures ou verstappen perez verstappen perez dans le bac à gravier qu'est ce qui s'est passé entre les deux alors là un ralenti serait merveilleux alors que l'on serait en train de nous tenter le le dépassement à la bord de la parabolique est-ce qu'on va pouvoir tenter la défense à l'extérieur en embarquant peut-être un petit peu plus de vitesse dans l'instroll il en a rien à foutre il fait coucou j'ai un moteur mercedes va te faire voir voilà et landstroll qui passe pur dans ton 15e quand même l'objectif mais c'est pas super parce qu'il verlein pendant ce temps derrière qui cesse qui a réussi à se débarrasser des mclaren au bas ça fait plaisir et on va essayer de défendre face à landstroll peut-être même retenter de récupérer la position comme vettel au premier tour au départ et ça passe 14e place magnifiquement défendu et devant il ya un sacré groupe de bagarre alors on va regarder le ralenti donc on est avec max verstappen voilà qui sort du deuxième les mots qui est en train de faire la ligne droite la verstappen il est bien il essaye de suivre kimi raikkonen non même pas il est en train de suivre ricardo ricardo est en train d'attaquer verstappen plutôt oui c'est ça et verstappen qui se foire et coure oh la la mais quel mon dieu mais quel idiot de verstappen quoi il revient sur la piste en glisse et forcément bah pérez à ce moment là qui peut pas faire grand chose et qui se fait percute et oula pérez il a l'impression qu'il était sur trois roues et verstappen qui a réussi à repartir et pendant ce temps là pendant que les deux étaient dans le bac à gravier va devant ça se bagarre comme des chiffonniers il ya léa c'est une tororosseux il ya une renault il ya massa massa qui est attaqué par gros jean hulkenberg derrière avec avec kiat on a magnusen massa gros jean qui sont barrés magnusen qui va peut-être tenter de dépasser kiat hulkenberg qui est un petit peu peu qui sait pas trop où se mettre ça va nous faire une ricardo zonta en 2000 attention à hulkenberg à l'intérieur kiat à droite magnusen à gauche derrière on a au con qui essaye de s'infiltrer et magnusen qui va être obligé au le coup de roue avec hulkenberg et c'est kiat et c'est au con au con qui vient de se faire deux positions comme ça au klm kiat est passé au con est passé du coup science palmer et je pense que derrière et oui derrière c'est nous donc cette petite bagarre là bas elle nous profite un petit peu alors fin non même pas que je dis fin du troisième tour si fin du troisième tour et valteripotas qui attaque sebastian vettel à la bord de la parabolique ça va être chaud deux de front le moteur mercedes qui va faire parler la poudre bottas qui va peut-être récupérer la deuxième place en train de se diriger vers un doublé mercedes attention à raikkonen derrière qui arrive très fort et raikkonen qui se décale sur sebastian vettel va-t-il essayer de dépasser valderipotas ça va être chaud bottas qui passe raikkonen vettel ça s'est un petit peu qui a fouillé vettel qui défend la position et qui arrive à garder l'avantage de sa troisième place et un tour plus tard on recommence avec les trois mêmes vettel maintenant qui a la spie sur bottas raikkonen comme une fusée ricardo qui est pas loin derrière vettel se décale raikkonen non raikkonen reste derrière il préfère rester ou attention le coup de roue de bottas oh c'est dangereux et vettel qui passe vettel qui récupère la deuxième place et ricardo qui revient dans cette bagarre c'est quand même assez intéressant grosse bataille pour le podium et hamilton qui est en train de se frotter les mains hamilton justement fin du cinquième tour le leader rentre au stand avec daniel ricardo les ferragés ont quand même décidé de continuer donc voilà un cinquième tour premier arrêt nous on est censé s'arrêter tour 7 alors ça chausse les soft et où bottas ou bottas qui a essayé de dépasser vettel s'est pas passé et donc voilà pour nous on se retrouve fin du tour 5 on est 14e à ce moment là de la course on va voir combien de place on gagne ça s'arrête quand même tout le monde sur ses softs normal on va ressortir devant les wiss hamilton p9 pour l'instant très loin de jolian palmer alors là on s'est vraiment pris une caquette par la banane c'est les phrases comme ça qui sortent tout seul donc et on a encore deux tours à tenir avec ces pneus là avant notre arrêt au stand fin du tour 6 alors bas ça continue à s'arrêter forcément donc on va regarder vers line est rentré on va voir on ressort on ressort en tout cas devant bottas et vettel également magnusen devant qui bah qui s'est pas arrêté qui a l'air d'être sur la même stratégie que nous intéressant leader aucune idée de qui ça peut bien être on va regarder par contre pour bah les ex leaders leur arrêt au stand ah c'est raikkonen voilà raikkonen qui est en tête puisque vettel et bottas sont rentrés au stand donc on a raikkonen en tête devant magnusen et nous virtuellement bien sûr est-ce que l'overcut va fonctionner parce que je pense qu'hamilton est ressorti dans le paquet on va voir un vettel donc qui chausse les soft non un petit peu là en l'arrêt là hein chez ferrari c'était c'était pas et bottas qui est ressorti devant bottas qui est ressorti devant vettel et ce serait intéressant de voir où se situe lewis hamilton alors que là effectivement on voit une sauveur et je crois que c'est nous et hamilton il est là et hamilton et bah hamilton il en bagarre avec bottas donc il a tout perdu à s'arrêter un tour plus tôt il avait une avance monstrueuse sur son équipier raikkonen est en train de faire un sacré coup 7ème tour c'est l'heure de s'arrêter au stand pour nous et hamilton voilà hamilton nous a rattrapé alors faut pas se bagarre avec lui hein surtout faut faut pas chercher mais faut garder l'intérieur parce que bah on veut s'arrêter au stand malheureusement on est un petit peu obligé de bloquer la mercedes pour pouvoir faire voilà notre arrêt tranquillement 7ème tour parfait on va chausser les softs on va voir ce qu'on fait ricardo devant donc c'est arrêté je pense que c'était la même chose pour kim iraikkonen alors les gars faites un bon arrêt s'il vous plaît 2 secondes 6 très correct par contre effectivement on ressort très loin on va ressortir on va ressortir 14 peut-être devant stroll non stroll va peut-être réussir à passer derrière on a verline qui est 16 je suis quand même correct et stroll qui passe stroll qui passe donc p15 mais stroll qui a des pneus qui ont fait 3 tours déjà je crois des softs qui ont 3 tours donc en fin de course on aura peut-être l'avantage sur l'usure des pneus et pourquoi pas et surtout si stroll a des soucis mécaniques et bah écoute on est en train de le rattraper déjà là on va tenter stroll qui bloque la roue magnifique déplacement bah voilà stroll à mon avis il a des soucis mécaniques parce que on devrait pas réussir à rattraper comme ça même avec le carveron riche mais en tout cas ça nous offre une belle 14ème place palmer qui est bien trop loin devant pour qu'on puisse faire quoi que ce soit donc bah écoute 14ème on va pas se plaindre on va quand même faire gaffe à stroll qui va avoir un bon rythme alors que drapeau jaune devant tiens ah bah bon bah c'est assez nulé et il y avait il y a non toujours drapeau jaune toujours drapeau jaune devant et c'est c'est qui j'ai trouvé un drapeau bleu oh bah c'est Sergio Perez oh bah le pauvre alors entre l'incident deuxième tour et ça le mec il a une course noire et stroll pour l'instant qui est en train de revenir sur la parabolique est-ce qu'il va pouvoir faire la spi le DRS le ce que tu veux pour nous la mettre à l'envers on va regarder ça on va essayer de défendre un petit peu quand même je suis pilote Williams ah bah il passe à droite et puis merci au revoir allez carrément freinage tardif peut-être pour tenter non il y a même pas à chercher impossible de dépasser la Williams on est quand même P14 alors on va revoir juste ce qui s'est passé au moment de l'arrêt au stand parce que donc derrière c'était la bagarre de chiffonnier bagarre pour la tête de course je rappelle entre Hamilton Bottas et Vettel et oula et ça retente et Raikkonen qui est ressorti devant Raikkonen l'overcut l'overcut qui est passé Vettel attention ohlala qui est obligé de monter sur le vibreur et Bottas qui s'est fait dépasser par Sébastien Vettel et Vettel qui va peut-être tenter sur Hamilton et du coup les Ferrari elles ont complètement retourné le jeu c'est un truc de fou Raikkonen est en tête Vettel est troisième Hamilton a tout perdu à être entré le premier c'est un truc de fou et on se retrouve à la fin du tour donc là on est dans le huitième tour et Bottas qui tente oh le tête à queue de Valtteri Bottas oh tête à queue pour Valtteri qui s'est fait passer par Vettel et par Ricardo alors est-ce qu'il va pouvoir repartir assez vite et bah non ohlala le temps perdu par Valtteri Bottas oh c'est malheureux pour lui oh le nombre de places perdu moche moche et c'est le leader du championnat je vous rappelle et pendant ce temps on se retrouve avant dernier tour et on est revenu sur Stroll finalement et il a les pneus usés il a les pneus usés le petit Lance et on est P14 et on peut se battre pour la P13 à Monza DRS et on passe voilà la Williams avec ses soucis et bah elle peut rien faire face à nous et derrière la bonne nouvelle Pascal vers là il n'est P15 on peut faire quelque chose les deux sauveurs peuvent finir 13 et 14 si si bah si Pascal arrive à remonter sur Lance Stroll et normalement ça devrait pas poser de problème parce que voilà Lance Stroll là vraiment il a des soucis mécaniques sur sa voiture regardez l'écart qu'on lui a mis sur le radar on lui a mis une seconde trois en un secteur donc clairement la Williams là elle a un gros gros problème Palmer devant est intouchable on n'ira jamais le chercher il faudrait vraiment un souci mécanique malgré tout franchement P13 c'est nickel donc dernier tour de course on va voir qui remporte qui aura remporté le Grand Prix si c'est Raikkonen qui aura poussé de l'overcut si Hamilton aura réussi à rattraper le retard ou Vettel parce que Bottas c'est fini et en tout cas Verlaine derrière qui est en train de rattraper Lance Stroll et je crois qu'il est dans ses échappements c'est tout Benef ça alors là il faudra espérer réellement que Verlaine réussisse à faire le dépassement Raikkonen meilleur tour en course donc je pense que et voilà Raikkonen remporte le Grand Prix d'Italie devant son public Verlaine a passé Stroll wouhou magnifique dépassement de Pascal comment ça le raton jaune non non Pascal oh putain oh non oh il s'est foiré le con Stroll il est repasse oh putain c'est pas vrai oh non alors on va finir P13 donc c'est magique mais oh non Verlaine qu'est-ce qu'il a fait il faut qu'on revoie ce qu'il est fait il faut qu'on revoie l'action voilà donc P13 alors on va regarder ce qu'a fait Verlaine donc Verlaine qui était en train de dépasser Landstroll dans la ligne droite on l'a bien vu avec le DRS et tout il est passé qu'est-ce qu'il a fait à la chicane il s'est fait pousser oh oh l'énorme blocage oh non oh l'erreur de débutant et il cale oh non c'est pas vrai mais non il repart mais qui s'y fait oh punaise il laisse passer oh le trou duc alors chez Ferrari on peut être fou de joie avec un Bottas qui part en tête à queue et un Kimi Raikkonen qui gagne la course bah le championnat il est complètement relancé le championnat pilote le championnat constructeur bah là Ferrari vient de le faire une affaire monstre on va regarder le classement parce que là on a Raikkonen vainqueur devant Hamilton et Vettel alors là les tifosis ils sont fous là c'est envahissement de la piste feu d'artifice gaz lacrymogène tout ce que tu veux donc le podium on le connait Ricardo finit 4ème gros jean magnifique 5ème devant Felipe Massa Bottas ne finissant que 7ème devant Kat Magnussen et Hülkenberg pour le top 10 nous on finit voilà un 13ème à pratiquement 6 secondes plus de 6 secondes de Julian Palmer ce qui est quand même pas folichon folichon faut avouer mais bon c'est c'est ouais c'est ça reste quand même une très même position c'est surtout très énervant pour Pascal Landstroll donc finit 14 Verstappen seulement 15ème avec son souci au deuxième tour Alonso Verlaine dernier dernier parmi ceux qu'on finit voilà il y a eu Abandon pour Perez qui a eu une course noire et pour Stoffel Van Dorn le moteur Honda mais là ouais c'est pas le classement et ben on tombe à la 10ème place à 3 points de Esteban Ocon à 10 points de Romain Grosjean notre rival qui a fait quand même une superbe course Verstappen se fait dépasser par Massa et Raikkonen récupère la tête du championnat pour 12 points face à Bottas c'est quand même assez fou Hamilton quand même qui n'est que 5ème à 107 points de retard du leader c'est quand même impressionnant c'est vraiment impressionnant la mauvaise saison de Lewis Hamilton et derrière il n'y a pas de changement et toujours les deux McLaren Honda qui n'ont pas de points championnat constructeur Toro Rosso récupère la 7ème place face à nous pour 4 petits points ça va être la lutte de cette fin de championnat pour nous on va essayer de se battre face à Toro Rosso d'essayer de marquer des points quand c'est possible même si ça va être très compliqué si on peut finir 7ème ce serait absolument magique As me paraît quand même assez inatteignable pour cette saison alors les petits points de ressources suite à ce week-end italien on a 635 ce qui est ma foi fort correct plus les bonus de premier pilote 657 points les steam alors pour McLaren nickel ça c'est pas trop mal chez As Renault Force India donc il y a quand même des équipes qui nous apprécient un peu et A bonjour monsieur alors monsieur on va l'appeler comment on va l'appeler monsieur Roger non on va pas l'appeler monsieur Roger on va l'appeler on va l'appeler monsieur Tétaclac ah non je sais comment on va l'appeler super connard avec plus de barbe parce que je crois qu'il ressemble quand même avec les cheveux gris pas roux mais il ressemble donc super connard nous annonce qu'on va pouvoir participer à une nouvelle épreuve avec des voitures rétro donc ça va être assez cool donc soit au Japon une petite course avec la Ferrari F2002 qui a permis à Michael Schumer de récupérer son cinquième titre ou une épreuve de dépassement à Bahrein avec la Ferrari 412 qui a permis à Jean Alizi de récupérer sa seule victoire en Formule 1 au Grand Prix du Canada alors je crois que le Bahrein on l'avait déjà fait donc du coup on va aller au Japon avec la F2002 et nous voici à Suzuka donc 5 tours d'une course en F2002 je vous laisse profiter du bruit des moteurs enjoy enjoy Sous-titrage MFP. ... 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